Hello tout le monde c'est Sandrea, on se retrouve aujourd'hui dans un style de vidéo que je n'ai pas fait depuis très longtemps sur ma chaîne c'est des vidéos que j'aimais beaucoup faire tout au début et faute de temps j'ai un petit peu arrêté mais voilà aujourd'hui j'étais inspirée et je me suis dit je vais leur montrer tout ça donc une chemise à costumiser comme vous pouvez voir que je suis en train de porter, j'adore, je trouve que c'est trop mignon je me suis inspirée en fait d'une chemise que j'ai vu que Taylor Swift avait porté il y a je ne sais quand et j'ai adoré et je me suis dit mais je veux trop la même et voilà pourquoi pas la faire, c'est plus chouette je trouve et puis aussi je vais vous montrer comment transformer complètement un vieux t-shirt que vous avez de votre papa, votre frère, votre chéri comme vous voulez ou même à vous, je vais vous montrer tout ça et voilà continuez à regarder On y go pour le premier DIY, on va customiser une chemise, donc c'est une chemise crème avec deux poches sur la poitrine donc vraiment dans le style de celle de Taylor Swift je vais ensuite prendre un petit carton, donc style un carton de boîte de céréales que j'ai découpé et je vais pouvoir commencer à créer mon patron donc je l'ai mis contre la poche pour pouvoir un petit peu calculer, mesurer la taille qu'il fallait que je dessine mon patron et voilà je suis en train de le remplir, c'est pas forcément nécessaire mais ça m'a permis d'avoir quelque chose d'un petit peu plus précis aussi donc voilà, faire tout ça au crayon, pas de feutre, ni de marqueur, ni quoi que ce soit sinon ça va ramollir le papier et donc le carton plutôt et puis après ça sera extrêmement difficile à découper correctement donc une fois que mon patron est fait et que je suis satisfaite n'hésitez pas à recommencer si besoin je vais pouvoir le découper je commence au cutter et ensuite je commence un petit peu à peler le truc et je finis aussi avec une paire de ciseaux pour un petit peu plus de précision mon patron est fait, je vais pouvoir mettre du carton donc à l'intérieur de ma chemise pour que la peinture n'aille pas à l'intérieur et je vais mettre aussi une petite feuille à l'intérieur de la poche donc ça ne transperce pas j'applique mon patron je découpe pour la largeur de la poche pour que je puisse bien centrer mes cils sur ma poche j'applique bien mon patron vous pouvez le scotcher si vous avez envie et ensuite je vais prendre de la peinture noire acrylique donc c'est une pète peinture peinture à tableau c'est pas une peinture à textile j'ai pris ce que j'avais à la maison et je sais très bien que ça, ça reste très bien sur les vêtements et sur les textiles expérience, voilà, de mes aventures mais qui m'a servi pour ce DIY une fois que j'ai fait le gros avec mon patron je repasse pour bien faire quelque chose de net et de précis et si vous utilisez un pinceau plat comme je suis en train d'utiliser ici ça va vous permettre d'avoir quelque chose de vraiment hyper précis et de net c'est pas fait pour être parfait mais bon, essayons de faire quelque chose de bien et voilà le résultat j'adore, je trouve que c'est tellement kawaii c'est juste trop chou j'adore, j'adore, j'adore on est parti pour le deuxième DIY et cette fois-ci c'est une transformation de t-shirt donc ce t-shirt aussi je l'avais acheté à mon mari et le design ne lui plaît pas, la couleur non plus du coup je l'ai repris et j'ai décidé de faire quelque chose avec donc je vais commencer par le mettre à l'envers et je vais le mettre sur le dos je vais ensuite mesurer pour pouvoir après découper je découpe tout le long du côté je m'arrête où j'ai fait ma petite marque et ensuite je vais faire l'autre côté aussi apparemment je suis en train de vous montrer ce côté-ci donc voilà je ne sais même plus ce que j'ai édité alors que c'est moi qui ai fait le montage on s'y perd je replie ensuite et je vais pouvoir couper le long de la pliure ça se dit ? ouais ça se dit allez ça se dit, j'ai envie que ça se dise donc je découpe ça et ça, ça sera le dos donc pour faire un t-shirt qui est un petit peu plus crop top quoique j'ai pas voulu le faire trop court non plus donc une fois que le derrière est découpé on reprend l'avant on coupe au milieu jusqu'à la découpure qu'on a faite ensuite on va plier pour faire des triangles quelque chose qui va ressembler le plus à un triangle selon la largeur de votre t-shirt la taille de votre triangle sera différente selon la longueur de la découpure aussi que vous avez faite dans le dos ça sera différent mais voilà je suis en train de découper cette petite pièce-ci puisque comme ça après ça va nous permettre de faire le nœud à l'avant à chaque endroit où je découpe je vais tirer aussi sur le textile comme je suis en train de vous montrer ici ça va permettre en fait de recourber le textile et de ne pas montrer la partie qui est découpée en fait ensuite je passe au col donc je découpe tout le long du col pour faire quelque chose d'un petit peu plus loose c'est un petit peu plus baggy et aussi un peu plus féminin puisque c'est un col rond assez masculin et pas top pour le design que j'ai eu envie pour ce t-shirt et une fois de plus je tire en fait sur les côtés vous pouvez voir que ça fait tourner en fait le tissu et après le col on va passer aux deux manches et on va donc les découper une fois de plus faire attention de bien suivre la ligne le plus proche que possible pour pas découper trop et que ce soit pas trop entaillé une fois qu'on a toutes nos petites découpures et bien on a plus qu'à faire notre joli nœud et je trouve que c'est hyper sympa ça donne quelque chose de beaucoup plus féminin un t-shirt qui est très masculin une coupe qui est très masculine ça fait un peu le boyfriend t-shirt mais d'une façon un peu plus féminine si vous comprenez ce que je veux dire donc voici le résultat et j'aime vraiment vraiment beaucoup ça fait très plage et là je sais pas ce que je fais mais on va ignorer cette partie-ci enfin voilà l'avant et ensuite l'après j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me le dire bien sûr dans les commentaires et laissez un petit pouce bleu si vous avez envie pour que je puisse savoir si oui ou non c'est un style de vidéo que je devrais refaire pour vous moi je vais vous laisser je vous fais d'énormes bisous on se verra dans une prochaine vidéo et jusqu'alors comme d'habitude prenez grand soin de vous Bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz